Bonsoir Nicolas Caro. Bonsoir Pierre. Aujourd'hui vous nous parlez donc d'un livre de circonstances, un roman américain. D'un écrivain parfois cité pendant cette campagne américaine quand la très improbable hypothèse d'une victoire de Trump surgissait dans la conversation à cause de son aspect prophétique. L'écrivain c'est Sinclair Lewis. Prix Nobel de littérature en 1930, il est l'auteur de plusieurs romans souvent centrés sur la vie américaine des petites villes, sur les classes moyennes et le populisme. Les éditions La Différence viennent de rééditer l'un de ses plus grands succès, Impossible Ici, publié en 1935 avec une traduction de Raymond Queneau s'il vous plaît. Et regardez-moi cette couverture, on voit un homme sans visage mais au brushing reconnaissable entre tous, devant un pupitre présidentiel avec la bannière étoilée qui flotte dans son dos. Cet homme c'est Berzelius Windrip alias Buzz, un leader politique qui incarne les vraies valeurs traditionnelles américaines qui voudraient une bonne guerre. « Mettre au pas les chômeurs et les gauchistes et renvoyer les femmes vers leur foyer. Quant aux religions non chrétiennes, elles sont tolérées. Seule condition, il faut de toute façon jurer sur le Nouveau Testament. » Bon, et il est élu président des Etats-Unis, votre bonhomme là. Exactement, même si dans la petite ville de Fort Bella, dans le Vermont, une ville très conservatrice, les notables, même s'ils le regrettent, disent « il ne passera pas, c'est impossible ici ». Et c'est finalement pire que prévu. L'Amérique plonge dans une sorte de dictature fasciste avec milices armées, ségrégation raciale, etc. On assiste à cette dégringolade en suivant le journaliste local Doremus Jessup. C'est un roman incroyablement bien écrit, prix Nobel quand même, mais surtout terriblement lucide. Et on le rappelle Nicolas, c'est de la fiction. Un roman d'actualité à lire ou à relire. Sous-titrage Société Radio-Canada